... Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la grande édition de ce mardi 20 octobre. Et parmi les titres développés ce soir, la colère et la détermination des enseignants, notamment à la veille de l'hommage national rendu à Samuel Paty, le professeur d'histoire et géographie assassiné vendredi dernier dans les Yvelines. Le Salon international de l'agriculture de Paris, reporté en 2022. C'est tout un ensemble de filières agricoles qui vont manquer de visibilité. Exemple avec les races aviante Basades dans ce journal. Et puis nous parlerons également ce soir des Pyrénées-Atlantiques, où le regain du Covid a fait prendre des mesures au préfet du département, notamment la fermeture des bars à 22h à compter de ce jeudi. Un coup d'œil sur la météo de la région, où les nuages domineront en matinée avec quelques averses à prévoir. Les éclaircies feront une large apparition l'après-midi sur les trois quarts de la région, sauf sur l'est de la Nouvelle-Aquitaine. Du côté des températures, elle remonte avec pour l'après-midi un minimum de 20 degrés à La Rochelle. 26 degrés sont attendus à Langon et Mont-de-Marsan. Et pour débuter ce journal, après l'anastacina de Samuel Paty, l'enseignant des Yvelines, qui avait montré des caricatures de Mahomet à ses élèves. Les hommages sont multipliés ces derniers jours. Un hommage national, d'ailleurs, sera rendu ce mercredi à 19h dans la cour de la Sorbonne, en présence d'Emmanuel Macron, comme partout en France. Les enseignants girondins sont donc sous le choc. Après l'effroi et la tristesse, c'est la colère, mais aussi la détermination qui domine. Pour le syndicat SNES de Gironde, les enseignants ont besoin de plus d'écoute et plus de formation. On a souvent le sentiment d'être laissé seul à nous-mêmes. Et que la parole de l'enseignant, elle ne valait pas souvent plus que celle d'un élève. Et là, c'est difficile à vivre pour nous. Vous demandez plus de soutien de votre hiérarchie ? Alors, oui, bien évidemment. Que ce ne soit pas uniquement là des mots, mais que ce soit des actes forts aussi. Et puis aussi la formation. Parce que là, je suis allé regarder sur le plan de formation de l'Académie. Il y a quatre formations proposées qui rentrent à la fois dans les réseaux sociaux, la laïcité, l'enseignement des questions vives. Mais à chaque fois, c'est 30 places et on est 8000 enseignants du second degré en Gironde. Donc, vous voyez le décalage par rapport à la formation continue dont on aurait besoin. Parce que là aussi, on est toujours en auto-formation. Sur le fait religieux, il n'y a plus d'enseignement disciplinaire. Et on est obligé toujours de se remettre à jour soi-même. Est-ce que l'enseignement de la liberté d'expression, comme l'a fait Samuel Paty, peut passer par le fait de montrer les caricatures de Mahomet ? Alors, bien évidemment, toutes les caricatures, c'est-à-dire montrer qu'en France, depuis la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et la Révolution française, la liberté d'expression est consubstantielle de la démocratie française. Et que, bien évidemment, la caricature fait partie de cette liberté d'expression qu'il faut défendre. Voilà, réaction aussi du côté de la communauté musulmane. Hier soir, les imams de la mosquée de Senon, Mahmoud Doua et Cheikh Abdel Salam, ainsi que le grand imam de Bordeaux, Tarek Oubrou, ont participé aux côtés du curé de la commune, Christian Bello. Les élus, mais aussi les directeurs d'école, à l'hommage rendu par la ville aux professeurs d'histoire géodécapité, ils condamnent fermement cet acte commis au nom de leur religion. Les musulmans ou les français de confession musulmane sont doublement choqués, doublement endeillés. On tue au nom de notre religion, on tue au nom de notre prophète. Il est de la responsabilité des musulmans de bouger, de sortir, de dire pas un autre nom. Parce qu'on ne peut, et aujourd'hui, la communauté musulmane, elle est prisonnière d'une petite minorité agissante. D'accord ? On est pris un otage de cette minorité et d'un certain discours. La réalité, elle est en face de nous et on doit bouger. Et c'était ça le sens de notre présence hier devant la mairie de ce nom pour condamner cet acte et pour dire aux musulmans, il faut bouger, il faut sortir, il faut que ça cesse. Alors est-ce que vous affirmez aujourd'hui que l'islam est compatible avec cette notion laïque qui permet à un enseignant de montrer les caricatures de Mahomet ? Il y a une inculture chez une petite minorité des musulmans, y compris leurs imams. Parce que si on lit le Coran, on voit la traçabilité des moqueries, des caricatures qui ont été faites sur Dieu lui-même et sur le prophète. Donc on a le droit de se moquer de religion et de non-religion, même à l'école, pédagogiquement. Quelle est la signification de ces caricatures à l'école ? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, apprendre aux enfants que ce qui est sacré pour nous, il n'est pas pour l'autre. Et qu'on peut discuter, qu'on peut se moquer, qu'on peut faire un échange. Après, on peut ne pas être d'accord. Après, comme il a très bien dit d'ailleurs le prof, c'est lui qui se sent blessé, il peut très bien se retirer tout simplement. Mais ce n'est pas la bonne attitude. L'épidémie de Covid-19 qui repart à la hausse dans les Pyrénées-Atlantiques, je vous en parlais dans les titres. C'est l'actu du jour avec Thomas Villepreux de l'agence Sud-Ouest Pays Basque. Bonjour. Une fois n'est pas coutume, l'actualité au Pays Basque est marquée par de nouvelles restrictions liées à la pandémie. Sur 100 000 cas testés dans les Pyrénées-Atlantiques, 208 sont déclarés positifs ce 20 octobre, soit 83 de plus qu'il y a deux jours. Cela fait du département des Pyrénées-Atlantiques, le département avec le taux d'incidence le plus élevé de toute la région Nouvelle-Aquitaine. Le préfet Eric Spitz a donc annoncé de nouvelles mesures contraignantes ce 20 octobre, à commencer par la fermeture des bars à partir de 23 heures. La mesure prendra effet ce jeudi 22 octobre et durera 15 jours avant de nouvelles mesures éventuelles en fonction de l'état de la pandémie. Les restaurants ne seront donc pas concernés, seuls les bars sont concernés par la mesure. Les bars à tapas seront considérés eux comme des restaurants, à condition qu'ils respectent la position assise, les gestes barrières et les protocoles sanitaires. Par ailleurs, le préfet a également décidé d'interdire les rassemblements festifs estudiantins, les fêtes étudiantes et les sorties scolaires hors sorties sportives. Sur les réseaux sociaux, des patrons de bars ont déjà annoncé la fermeture de leurs établissements tant que durera cette mesure, mesure auxquelles s'ajoutent de nouvelles restrictions. Par exemple, dans les clubs sportifs, il conviendra d'arriver en tenue de sport et de se doucher à la maison, puisque les vestiaires seront fermées. Quelques exceptions toutefois dans les clubs sportifs professionnels, où ils resteront ouverts pour les sportifs. Dans les piscines dotées de vestiaires individuelles et pour les sports scolaires. Ces mesures seront applicables 24 heures sur 24 à partir de jeudi et non au-delà de 22 heures comme les autres mesures. Au-delà de 22 heures, il faudra par ailleurs arrêter toute musique amplifiée et ne pas vendre d'alcool à emporter. Autrement dit, les contraintes continuent de s'empiler pour tenter de faire barrage au virus. Des contraintes parfois mal reçues. Ainsi, quand le président de l'Union des métiers de l'hôtellerie et de la restauration, Jean-Pierre Istres, s'étonne d'une telle stigmatisation des bars. Un patron de bar à Saint-Jean-de-Luz, lui, il va d'une manière un peu plus misclée. Il organise une soirée démasquée et montre par le geste sa colère sur les réseaux sociaux. La question maintenant est de savoir si on peut aller encore au-delà dans les restrictions. La réponse est oui. Si le taux d'incidence du virus atteint 250 cas sur 100 000, la réponse sera donnée prochainement d'ici une quinzaine de jours. Et vous le savez, le Salon international de l'agriculture 2021, qui devait se tenir à Paris du 27 février au 7 mars, a été annulé pour cause de pandémie COVID-19. Une première depuis la Seconde Guerre mondiale. Un coup dur aussi pour les agriculteurs néo-aquitains et pas seulement pour leur business, pour les filières emblématiques de la région. C'est un manque à gagner promotionnel cette fois-ci. C'est le cas notamment de la race bovine basadaise, représentée l'an dernier par le taureau jasper, qu'a rencontré Dominique Parmentier. Pas de virée à Paris cette fois pour jasper, il restera à la maison ici, à Rimonce. Ce beau taureau de 5 ans et 1 tonne ne foulera pas les allées du hall 1 comme l'an dernier. Il avait sélectionné avec excellence basadaise en présentation de la race basadaise. C'est intéressant parce qu'on rencontre des gens autant professionnellement que privés intéressants. Et puis seconde, on montre nos bêtes, on montre notre savoir-faire et une race qu'il ne faut pas oublier, qui a failli disparaître. Donc à un moment donné, il faut encore faire la profession. Avec l'annulation du salon, la petite filière basadaise se retrouve donc privée de tribunes internationales. Mais au-delà, c'est toute la profession qui est pénalisée, même si personnellement l'agricultrice n'en souffre pas financièrement. Ça fait mal au cœur parce qu'à un moment donné, il n'y aura personne pour me représenter le monde agricole cette année. Après, pour d'autres professionnels, ça va les pénaliser parce qu'il y en a qui vont vendre leurs produits, qui font leur commerce. J'en connais quelques-uns, qui ont un gros pourcentage qui travaillaient beaucoup avec les salons et qui ont un gros pourcentage qui est annulé. Donc du coup, ça va faire du moins. Le plus que je connais, c'est le vin. Mais ce n'est qu'une partie des difficultés liées à la crise sanitaire. Même dans cette ferme auberge où l'on élève aussi des canards gras et où tout est vendu en direct, elle laissera des traces. Comme tous les restaurants, j'ai été fermée. Ce qui m'a sauvée pendant le confinement, c'est qu'il y a eu le dry fermier qui lui a explosé sur Bordeaux. Donc ça n'a pas tout sauvé, mais ça a sauvé une partie, on va dire. On a été pénalisés aussi dans l'été parce qu'on fait beaucoup de marchés des producteurs et on en a eu un gros paquet d'annulés. Le bilan ne sera pas très très bon. Entreprise familiale, la ferme Gauvry existe depuis quatre générations. Et malgré les difficultés, la relève est déjà là, prête à reprendre le flambeau. Le Covid toujours qui impacte le secteur économique, notamment celui de la restauration, par ses conséquences de cette crise sanitaire, des conséquences qui se font aussi directement sur les producteurs qui travaillent avec eux. C'est le cas de la source des abatis à Arcachon. Elle collabore particulièrement avec restaurateurs. Si bien qu'elle est devenue l'eau la plus distribuée dans les restaurants girondins. Franck Poirot. Chaque année, 50 millions de bouteilles d'eau sortent de l'usine de la source des abatis à Arcachon. En 2020, ce chiffre devrait être en repli de 10%, soit 5 millions de bouteilles en moins. D'ailleurs, certains salariés font encore l'objet de mesures de chômage partiel pour réguler la production en fonction des besoins commerciaux. Si la demande dans le secteur de la grande distribution se maintient, celle des cafés, hôtels, restaurants, qui représentent un tiers du chiffre d'affaires de l'eau des abatis, est en repli de 30%. Une chute directement liée au contexte sanitaire. Depuis quelques années, la marque avait pourtant réussi à bien s'implanter auprès des restaurateurs du Sud-Ouest. Et pour être plus fort sur ce marché, elle avait même investi dans une nouvelle ligne d'embouteillage en 2018. Multiplignant la production pour les cafés-restaurants par quatre, elle est passée de 2500 à 10 000 bouteilles heure. On avait fait un investissement lourd parce qu'on sentait qu'on avait une forte demande et que la marque aujourd'hui prend de plus en plus dans le milieu de la restauration pour les qualités du produit, pour ce qu'elle représente et le côté Sud-Ouest. Et vraiment, on a beaucoup de demandes, on a un impact et tout ça. Il fallait le mettre en forme, leur donner. Et c'est ce qu'on était prêts à faire cette année, malheureusement. C'est reporté, j'espère. En quelques années, la société investit près de 12 millions d'euros pour moderniser ses chaînes de production. Depuis cinq ans, la marque a enregistré une croissance de son activité de 10 à 15% tous les ans. Durant cette période, elle est même passée de 20 à 50 salariés. Une croissance rainée par la crise du Covid. Et pour y faire face, les dirigeants de cette société ont maintenu tous leurs commerciaux à temps plein avec une mission, ne pas perdre de marché et pourquoi pas en gagner de nouveau. Oui, parce que moi, je pense qu'on a une belle marque entre les mains, qu'on a des belles choses, qu'on est au début d'une affaire, qu'aujourd'hui, on est vraiment le petit poussé par rapport au grand géant de minéralier. Donc voilà, nous, dans notre petit terrain de jeu, on peut encore s'éclater quand même. Alors bien sûr, ça va être dur. Aujourd'hui, on met plus d'énergie pour faire moins. Donc c'est une période un petit peu compliquée. Mais je pense qu'à terme, toute l'énergie qu'on met dans ce moment-là, se retournera positivement. Parmi les marchés freinés par la crise du Covid, celui de la restauration parisienne sur lequel l'eau de source des abattis commençait à s'implanter depuis quelques mois. Le couvre-feu instauré en région parisienne et la fermeture généralisée des cafés-restaurants à 21h durant 4 à 6 semaines ne devraient pas faciliter une reconquête de ce secteur de la restauration en Ile-de-France. Les dirigeants de la marque de l'eau des abattis s'attendent d'ailleurs à une forte baisse de leur activité commerciale durant ce mois d'octobre. Voilà, et nous reviendrons plus largement sur ce sujet avec notre invité Hervé Modé, le directeur général des sources abattis, dans la seconde partie de ce journal. Et pour rester dans le contexte de Covid-19, la mairie de Bordeaux a émis un avis défavorable quant à la tenue de la prochaine Zombie Walk le 31 octobre. Les zombies étaient attendus pour déambuler dans les rues à 2h, masqués et dans le respect des gestes barrières. Ce n'est pas suffisant pour la ville. Du côté de la préfecture, on nous explique que les rassemblements à plus de 6 personnes sont interdits. Écoutez la réaction de Franck Bonhomme, l'organisateur de la Zombie Walk. Ça fait 10 ans que la Zombie Walk a lieu, ça fait 10 ans qu'il y a zéro problème. Par contre, il y a des tonnes de problèmes pour l'organisation et on nous met chaque fois un prétexte. Dans l'état actuel, elle n'est pas animée. Donc moi, je n'ai aucun document qui m'annule l'événement. On n'a pas été reçu par la mairie. Donc moi, j'aimerais bien qu'on en discute, qu'on voit comment on peut procéder à la suite des événements. Donc après, on est des gens intelligents. Si on discute, si on a des personnes qui nous expliquent les choses de manière sensée et claire en disant « Écoutez, maintenant, tous les rassemblements sont interdits », on appliquera la règle. Et s'il faut interdire 50 personnes déguisées en Zombie dans les rues de Bordeaux, il faut interdire toute déambulation dans quelques heures. Voilà, et que va rentrer on retrouver demain dans les colonnes du quotidien sud-ouest ? Sébastien Marot, bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors bien évidemment, une question que l'on se pose depuis le début de la campagne de vaccination pour la grippe. C'était la semaine dernière, mardi dernier. Forcément, grippe, Covid, les questions que l'on se pose, il y en a beaucoup. Voilà, et c'est à ces questions qu'on essaie de répondre dans notre édition de demain. On est allé interroger des médecins, des infectiologues, et on leur pose la question effectivement du vaccin contre la grippe, de son effet ou pas sur le Covid, de la concurrence des deux virus en même temps. Bref, on essaie de répondre à toutes ces questions dans un ensemble assez pratique pour toutes les questions qu'on se pose. Bien sûr, bien évidemment. Demain, hommage national à Samuel Paty. Forcément, dossier continu sur la ville de Conflans et les conséquences ensuite de ces actes. Oui, absolument. Alors on continue de suivre cette affaire, bien évidemment. Il y a une marche blanche ce soir à Conflans. Et puis, il y a des nouveaux développements dans l'enquête où on s'aperçoit notamment qu'un parent d'élève aurait encore tout conditionnel eu des contacts avec l'assassin. Donc voilà, il y a encore plein de développements dans cette affaire. On n'a pas fini d'en parler. On en parlera sans doute encore après-demain avec l'hommage national qui a lieu à la Sorbonne. Et enfin, un sujet plus léger puisque demain, ce sont les sorties, c'est mercredi, ce sont les sorties cinéma avec le nouvel opus d'Albert Dupontel. Oui, le nouveau film d'Albert Dupontel qui s'appelle « Adieu les cons » et qui a beaucoup plu à notre critique ciné, Sophie Avant. Voilà, donc on en parle demain dans les grandes largeurs dans le sud-ouest. Et puis, il faut aller au ciné, il faut se soutenir au cinéma. Oui, ça change les idées, oui. Le cinéma. Merci beaucoup Sébastien. Bonne soirée, à demain. Et puis, une dernière information concernant la circulation. Le pont Chaban-d'Almas à Bordeaux sera fermé à la circulation totalement dans les nuits du mercredi 21 au jeudi 22 et du jeudi au vendredi de 22h à 5h du matin. Une déviation sera mise en place sur les bialiqués, pardon, et le pont Saint-Jean. Une fermeture pour les travaux d'inspection générale de l'ouvrage et un état des lieux de la structure de béton des piles du pont. Allez, dans un instant, notre invité sur les conséquences de la crise sanitaire, mais aussi les perspectives d'une source locale, les abatilles. Sous-titrage Société Radio-Canada